... Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a terrorisé les prisonniers des camps de concentration et surtout n'y attaché aucune attention à elle. C'est tout. Cette personne, c'est Irma Grise, surnommée la Yendoswitch. Elle a commis des actes criminels particulièrement horribles qui sont un peu... Peggy 18. On va s'attarder sur l'histoire particulièrement perverse et horrible d'Irma Grise. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investible. Irma Grise est née le 7 octobre 1923 d'une fratrie de 5 enfants de parents agriculteurs. Comme tout bon criminel, elle subit une enfance mauvaise et pas franchement heureuse. En 1936, sa mère se donne la mort avec de l'acide chlorhydrique après avoir découvert l'infidélité de son mari. Ensuite, en 1938, Irma est alors âgée de 15 ans et n'ayant pas une très bonne entente avec ses camarades, décide tout simplement de quitter les cours car ça ne l'intéresse plus du tout. Irma se donne une petite passion pour la Bundeswehr Madel, qui est tout simplement la version féminine des jeunesses hitlériennes. Ensuite, entre 1938 et 1942, Irma fait quelques emplois qui ne durent seulement que quelques mois, voire au maximum un an. Elle travaille dans une ferme, elle est vendeuse dans un magasin, elle sera aussi infirmière, mais bon, aucun ne tient le coup. Son métier coup de cœur était infirmière, mais elle n'a pas pu continuer et elle sera dirigée vers le métier de gardienne auxiliaire SS, et sera off-zérine au camp de concentration de Ravensbrück. Elle se crée déjà une petite réputation dans ce camp et se lit d'amitié avec Dorothée Abinz, qui était déjà considérée comme extrêmement sadique. Cette dernière va lui apprendre la technique Chardon-Freude, qui consiste purement et simplement à torturer et v***** les détenus. C'est tout. Elle a enduré des calvaires à beaucoup de prisonniers et de prisonnières pendant 7 mois. Ensuite, en 1943, Irma a terminé sa formation au camp de Ravensbrück et est mutée au tristement célèbre camp d'Auschwitz, toujours au grade d'Aufzerine. En quelques mois, elle monte sans trop de soucis au rang d'Auber-Aufzerine du conseil de Birkenau. En mai 1944, elle a sous son aile plus de 30 000 déportés, dont presque la moitié sont des femmes. C'est à partir de ce mois-ci que sa petite réputation de femme sadique va considérablement augmenter, étant même surnommée la bête par le commandant Kramer. Pour vous dire à quel point les attentions d'Irma Gris n'étaient pas forcément très bien vivant. D'après le témoignage horrible de Gisela Perle, médecine juive américaine ayant travaillé à l'hôpital d'Auschwitz-Birkenau, elle dit très clairement qu'Irma coupait les s***** de ses victimes afin qu'elles en développent des infections, ce qui est absolument dégueulasse. Ou encore plein d'autres témoins qui disent qu'elle fouettait les prisonniers, elle laissait affamer des prisonniers devant des chiens qui étaient eux-mêmes affamés, prêts à bouffer les prisonniers à tout moment. Et encore plein d'autres choses beaucoup plus horribles que je vous laisse imaginer par vous-même. On remarque que Kerma est une bête qui ne cherche qu'à se nourrir de la douleur de sa proie. Ensuite, en janvier 1945, elle est retransférée à Ravensbruck, puis deux mois plus tard à Bergen-Belsen, sous le grade d'Arbeitdienstführerin, excusez mon allemand, où ses méthodes de torture étaient de lier les jambes d'une femme enceinte et de laisser agoniser le bébé. Et j'imagine des choses tout aussi horribles avant d'être officiellement arrêtée par les anglais le 17 avril 1940. Et selon Olga Lengliel, Irma correspondait au profil parfait de l'allemande arienne, grande, blonde et forte. Irma Grise fait partie des 45 personnes accusées de crimes de guerre au procès de Belsen. Elle est jugée entre le 17 septembre et le 17 novembre 1945. De nombreux témoins disent qu'elle traitait mal les détenus, qu'elle a provoqué des fusillades, qu'elle a donné des coups de fuet au cellophane tressé, qu'elle sélectionnait les prisonniers qui iront dans la chambre à gaz, et qu'elle aurait lâché des chiens sur des détenus. Bref, toutes sortes d'atrocités absolument dégueulasses et horribles que les autres. Avec tous les témoignages et accusations qui lui sont dites, elle avoue qu'elle avait un fouet et un pistolet, et qu'elle donnait des coups de matraque à des prisonniers afin de les faire avancer plus vite. Mais elle nie complètement qu'elle a tué, voire même tiré sur des prisonniers. Elle déclare, c'était notre devoir d'exterminer les éléments antisociaux afin d'insurer l'avenir de l'Allemagne. Et que Himmler est responsable de tout ce qui s'est passé, mais je suppose que j'ai autant de culpabilité que les autres au-dessus de moi. Et surtout, je vais vous donner un petit détail important, Irma Gris n'a donné aucune émotion durant son procès, comme s'il n'avait pas regretté les actes qu'elle a commis. Le verdict de son procès donnera une condamnation ainsi que 10 autres personnes, dont par exemple Johanna Bornmann, a mort par pendaison. Ainsi, le 13 décembre 1945, Irma Gris, alors âgée de 21 ans, est amenée dans la salle d'exécution à 9h34. Elle sera recouverte d'un sac blanc et sera pendue à 10h03 dans la prison de Hamelin, dans un couloir tout pourri, par le bourreau Albert Pierpoint. Ses dernières paroles seront chnelles ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné quelques petits frissons d'horreur. Surtout si vous avez des histoires, des anecdotes, etc. Tout ce que vous voulez, je m'en fous. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça j'irai regarder et j'irai peut-être piocher une de vos idées. Je vous dis à plus tard. C'était l'inspecteur.